Salut à tous, c'est JoeyJoyson9112 de ma chaine Dailymotion ou JimRod59 de ma chaine Youtube. Donc j'avais déjà fait une vidéo unboxing du coffret CK Collector The Dark Knight Rising. Et dans cette vidéo j'avais parlé que j'avais fait des vidéos unboxing. En fait j'ai plutôt nommé ça des vidéos présentation des figurines The Dark Knight Ries. Donc en fait c'est une vidéo, j'ai essayé de regrouper un peu les masques, les figurines, la voiture que j'ai acheté et l'OST. Donc on va commencer maintenant. Donc je vais d'abord commencer par l'OST, la chose la plus courte. Donc voilà, quand le film était sorti, j'avais acheté l'OST du film. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus sauf qu'elle est magnifique comme OST. Il y a également à savoir que quand vous enlevez le CD, il y a un message qui vous dit que si vous insérez votre CD dans votre ordinateur, que vous vous rendez sur un certain site. donc The Dark Knight Rises-Soundtrack.com, vous avez des musiques exclusives plus une musique qui se nomme Aurora. Donc une musique faite par la personne qui a composé l'OST, donc Anson Zimmer. donc Aurora en fait c'est une musique pour rendre hommage à toutes les victimes en fait, à toutes les victimes de la tuerie en fait, ce qu'il y a eu durant l'infusion de la sortie du film. Donc voilà, donc après présentation des figurines, donc en ce moment j'avais acheté, bon en fait c'était le choix de la sortie du film. J'ai acheté 3 figurines en fait, donc les 3 figurines que j'ai pu trouver en magasin. Donc j'ai acheté Alfred, donc qui est vraiment vraiment très très belle. Après il y a également le Batman. Donc voilà, donc là en fait c'est les postures que j'ai mises, mais elles sont entièrement articulées. Et voici Bane. Voilà, donc à savoir également que voici les boîtes. Voilà les boîtes des figurines en fait. Et à chaque fois que vous achetez une figurine en fait, vous pouvez construire votre propre back signal en fait. Donc moi, comme un crétin en fait, j'avais juste acheté Bane en fait. Donc comme j'avais vu sur le derrière de la boîte, ils disent 1, 2, 3 donc ok. Et là, ils présentent juste 3 figurines en fait, mais ils ne présentent pas les autres. Donc en fait, à savoir que pour avoir les autres pièces, donc voici déjà avec les 3 figurines de Alfred, Batman et Bane, vous avez déjà ceci pour votre back signal. Donc juste une partie seulement du back signal. A savoir que en fait, là c'est juste la première série. Donc après vous pouvez acheter les autres figurines sur internet en fait qu'il faut les acheter. Donc il y a encore d'autres figurines. Et la dernière figurine qui va sortir, normalement je crois qu'elle est déjà sortie, elle est sortie début août. En fait, les autres figurines de la collection en fait, il y a Catwoman, il y a le sergent Blake, il y a Inspector Gordon, il y a Ra's al Ghoul. Et je crois qu'il y a une autre personne encore, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, donc voici les boîtes, les boîtes des figurines en fait. Donc je les garde parce qu'en fait, je vais les remettre dans les boîtes pour plus tard. Vraiment, les figurines vraiment très très bien détaillées, bien finies. Malheureusement, le seul point négatif que je mettrais, c'est pour la figurine. de Bain en fait, il y a juste ce modèle là avec son manteau. Il n'y a pas quand il est à bras nu ou quand il porte sa combinaison, quand ils vont braquer le bâtiment de la bourse en fait. Donc c'est le seul point négatif que je mettrais, mais sinon franchement très très bien détaillé. Également le prix je dirais qui est assez cher je dirais. Je les ai payés, si je ne me trompe pas, je les ai payés dans les 25 à 29 euros. Si je ne me trompe pas. Donc après, sur internet, j'avais vu une voiture adiocommandée en fait. Et en fait, déjà la voici. Donc en fait, je voulais acheter la voiture couleur pour Bain en fait, pour que ça va avec la figurine. En fait, sur l'annonce, c'est marqué que la voiture a mesuré une vingtaine de centimètres. Et en fait, j'ai mesuré avec ma règle, elle mesure juste une... même pas une quinzaine de centimètres. Elle mesure 13 ou 14 centimètres, pas plus. Donc ce n'est pas bien grave. J'aurais quand même préféré qu'elle mesure un peu plus. Donc c'est une voiture adiocommandée. A savoir qu'elle fait également lumière derrière en fait, où il y a le feu. Qu'elle fait juste marche avant, marche arrière. Elle ne tourne pas. Donc voilà. Par contre, je ne vais pas vous la déballer parce qu'elle reste dans sa boîte. Ça c'est du collector. Bien sûr, je voulais faire comme dans le film. Vous voyez en fait, dans le film, Bain baigne sur sa voiture. Et la figure, bien sûr, elle est beaucoup trop grande. Donc j'irais voir en magasin si ce n'était pas des petits modèles de Bain. J'ai cru voir qu'il existait des Bain en petits modèles. Mais ils ne sont pas très très belles en fait. Donc c'est ça qui me gêne un petit peu. Parce que franchement, la voiture... Franchement, au niveau couleur, elle est vraiment très très bien... Elle est très très belle. Elle est très bien détaillée. A savoir que déjà, cette voiture-là, elle fait partie de la collection The Dark Knight. Donc c'est même pas The Dark Knight Rises. Et en fait, j'ai vu que sur Internet, franchement, je recherchais après cette voiture-là. J'ai vu la même voiture que j'ai recommandé, mais sous la laissance The Dark Knight Rises. Et franchement, elle a une forme bizarre. Elle est un peu carrée. Ici, c'est beaucoup trop haut. Je l'ai même vue en magasin en vrai. Franchement, elle était bizarre. Et quand j'avais vu cette image-là, parce qu'en fait, c'était juste une image. Ce n'était même pas une photo de la voiture réelle. Et franchement, je me suis juste posé la question après d'avoir passé commande. Je me suis dit, j'espère que ça ne va pas être la voiture que j'ai vue en magasin. Parce que sinon, c'est la merde quoi. Tant pis, acheter, ça acheter. Je pourrais même me faire rembourser. Mais bon, voilà quoi. Ça ne servirait à rien. Donc franchement, les figurines très très belles. Franchement, vraiment pas déçu. Donc j'ai essayé d'acheter les autres figurines pour compléter mon back signal. Parce qu'Alfred, j'avais acheté juste pour compléter mon back signal un peu. Donc je suis un peu déçu. Smith. Donc après, j'avais dit, je vais faire une petite présentation sur les masques. Donc désolé que mon masque est sans mon buste du Predator. Enfin, du Terminator. Du Predator. Franchement, je perds un peu la boule en ce moment. Donc c'est un masque en latex que j'avais acheté sur le net. Franchement, le masque est très très beau. Bon, malgré quelques petits défauts ici, c'est pas bien grave. Bon, également à savoir que quand je l'ai reçu, tout ici c'était compressé. Donc en fait, j'ai dû mettre du polystyrène à l'intérieur pour que ça puisse prendre forme un petit peu. Même si c'est pas très 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 ressemblant, c'est pas un gros gros souci pour le moment. En fait, c'est quand on le met au visage en fait que ça prend réellement la forme. Donc voilà, voilà que j'ai acheté sur le net pour une dizaine d'euros. Franchement, je l'ai pas eu très très cher. Et après, il y a mon masque Batman ici. Donc également qui prend toute la forme jusqu'au cou en fait. Qui prend tout le visage. Voilà. Avec du velcro derrière. Donc désolé, là le visage blanc, c'est juste un autre masque en fait que j'ai mis par en dessous en fait. Parce qu'en fait, à la base, j'avais acheté des têtes de mannequins. Mais comme je n'en trouve pas pour le moment, eh bien j'ai mis des choses à l'intérieur. Comme des gros t-shirts que je ne mets pas. Et là, c'est un masque des sweep notes en fait que j'ai mis pour que ça prend un peu la forme des joues. Et du manteau pour que je met le nez et c'est tout à l'intérieur. Donc voilà. Ah également, je vais faire une petite présentation de mon mur. Donc voilà, j'ai fini mon mur Batman. Donc j'ai bientôt commencé un deuxième en fait. Donc j'ai pu mettre des écritures. Donc désolé du logo sweep notes, mais en fait c'est où ils vont se placer mes figurines sous-boîtes en fait. Voilà, des petits dessins également sur le mur. J'ai également mis des petits goodies comme des pansements Batman, des petites cartes. Voilà. Et après, j'ai également mis mes classes de cinéma. Donc là, c'est en VS. Et après, il a en VOST avec un petit porte-clé Batman Lego. Bien sympathique. Et sous cadre, une photo d'un très bon ami sur Facebook, en fait, qui fait des cosplays. Et j'ai demandé qu'il me fasse... En fait, il fait également des cartes du Joker en fait. Et en fait, j'ai passé commande pour qu'il me fasse des cartes, des répliques du Joker en fait. Et en message, j'ai demandé s'il pouvait me mettre une photo de lui en Joker à l'édicacé. Donc voilà la photo. Et après, il m'a envoyé également ceci en cadeau. Donc vraiment très, très sympathique de sa part qu'il me fasse ce cadeau-là. Je ne m'attendais pas du tout. Et comme c'est du collector, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre sous cadre. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour présenter l'inbox.